Radio-J Réfoy, Serge et Nicolas Raffal Radio-J Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Réfoy, le magazine de la santé sur Radio-J. Nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Réfoy, une hémato-immunologue de renom, responsable de l'unité de soins intensifs d'hématologie adulte et de greffe de moelle à l'hôpital Necker de 1992 à 2011. Professeure des universités depuis 2004, présidente de l'Institut du cancer de 2011 à 2016, puis de la HAS, autre haute autorité de santé 2016-2017. J'allais oublier que vous avez été, Madame Agnès Buzyn également, ministre de la santé de mai 2017 à février 2020. Et c'est à ce titre que vous nous proposez, publiez aux éditions Flammarion votre journal janvier-juin 2020, où vous nous détaillez, au jour le jour, la déferlante Covid-19, et nous expliquez les difficultés extrêmes et multiples de la gestion d'une pandémie mondiale déclenchée par un virus dont on ne sait pas tout, plutôt pas grand-chose, lorsqu'il apparaît fin 2019 à Wuhan, grande ville de 11 millions d'habitants, située en Chine centrale. Nous avons plein de questions à vous poser, mais tout d'abord c'est l'heure de l'entretien, je passe la parole et je ne l'ai pas saluée, bonsoir, bonjour docteur Serge Raffal, l'interview de la première partie de notre magazine. Radio G. Réfois, Serge et Nicolas Raffal. Radio G. Madame Buzyn, bonjour. Bonjour. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui, de pouvoir dialoguer avec vous. Vous êtes en effet une des protagonistes majeures de l'événement exceptionnel qu'a constitué la pandémie de Covid-19, responsable, rappelons-le, d'environ 7 millions de décès dans le monde, probablement beaucoup plus, on avance parfois des chiffres trois fois supérieurs, et plus de 160 000 morts en France, dixième place de ce classement morbide, loin derrière les États-Unis, largement en tête avec plus d'un million de victimes. Vous nous fournissez un témoignage capital avec ce journal de bord du premier semestre 2020. Vous y détaillez avec précision les événements tels qu'ils se produisent, faits bruts et chiffres, appels téléphoniques, parfois rocambolesques, nous reviendrons sur celui du 8 février avec le président, des mails, des SMS, et vous y ajoutez vos remarques et souvenirs personnels, plus ou moins douloureux, plutôt plus que d'ailleurs. Je rappelle que vous avez été ministre jusqu'au 16 février, puis volontaire désigné, entre guillemets, pour la municipale parisienne, dont le premier tour a eu lieu le 15 mars. Vous avez donc mené les campagnes alors que vous pressentiez la nécessité imminente d'éviter tous les contacts, voire de tout fermer. Absolument. J'ai vécu assez douloureusement cette période, mais évidemment beaucoup moins douloureusement que tous ceux de nos concitoyens qui ont perdu un proche ou qui ont été malades. Mais pour autant, il est douloureux quand vous êtes médecin de voir venir une catastrophe et d'avoir l'impression que personne ou peu de gens sont en phase avec vous. Ça a été mon cas. J'en ai en fait beaucoup voulu à la communauté scientifique qui a été très longtemps dans le déni. En tous les cas, ceux qui s'exprimaient sur les plateaux de télévision. Et c'est probablement ce qui a été le plus difficile à vivre pour moi parce que je pensais que mes collègues auraient la même perception du risque et m'aideraient quelque part à remuer les nécessaires mesures ou en tous les cas la classe politique. Mais quand vous êtes seul face au déni, c'est très compliqué. Alors je vous propose qu'on déroule mois par mois le premier semestre de la crise en insistant sur les six semaines que vous avez passées au ministère. Alors j'ai dégagé bien sûr quelques moments clés. Vous nous expliquerez votre attitude, votre action. Vous nous donnerez votre sentiment. Alors un peu de contexte avant que la pandémie ne tombe dessus. Vous arrivez au ministère en 2017 et vous avez un agenda déjà bien plein avec de nombreux problèmes dont la réforme des retraites, la loi de bioéthique, le mouvement de grève des médecins hospitaliers qui ne vous ont pas épargné non plus. Absolument. Ça fait partie quelque part du contexte de cette pandémie parce que... Ça va interférer en fait avec la pandémie. Dans votre livre, on se rend compte qu'en fait, vous êtes entre la gestion du Covid et bien évidemment... Et un certain nombre de grèves, notamment les grèves de la SNCF et de la RTP concernant la réforme des retraites. Donc tout le monde est en grève. Il y a énormément de manifestations. Il y a la grève des médecins hospitaliers que j'essaye de mobiliser. Je leur dis mais attendez, un tsunami arrive. Il faut que vous repreniez vos postes. Vous devez absolument venir aux réunions des directeurs. Et ils ont l'impression que je fais ça pour déjouer la mobilisation, pour faire en sorte qu'ils soient de nouveau dans le mouvement avec les directeurs d'hôpitaux. Alors qu'eux ont décidé de faire une grève administrative, donc ne viennent à aucune réunion, ne répondent à aucun mail. Ils ne me croient pas. Et tout ça participe quelque part d'un déni collectif et du sentiment, je dirais, de panique qui s'est emparée de la France le 16 mars, ou le 17 mars plutôt, le jour du confinement. Non, le 16 mars 2020. Sentiment qui n'aurait pas dû avoir lieu à mon sens parce que nous aurions pu être un peu mieux en anticipation. Alors vous allez un petit peu vite. Alors tout démarre fin 2019 avec le signalement par les autorités chinoises de pneumopathie inexpliquée qui ressemble au Strass. Partie semble-t-il soit du marché aux poissons, marché de fruits de mer de Wuhan, ou d'un laboratoire P4 ? Alors, l'histoire est encore plus compliquée que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les autorités chinoises font état d'un certain nombre de pneumopathies inexpliquées le 31 décembre à l'OMS. Mais en réalité, un certain nombre d'informations circulent sur les réseaux sociaux chinois dès la semaine précédente. Et donc c'est ça que j'arrive à capter sur Twitter. Et je m'inquiète, j'en parle au directeur général de la santé en disant à Jérôme Salomon, il faut suivre ce truc. Voilà, un virus inexpliqué qui vient de Chine, quand on est médecin et qu'on a fait de la santé publique, c'est toujours un peu inquiétant. Est-ce que c'est une grippe mutante ? Est-ce que c'est un nouveau virus, une grippe aviaire ? Donc je m'inquiète. Et à partir du 1er janvier 2020, l'OMS signale à tous les pays du monde ces cas de pneumopathie inexpliquées. Et tout de suite, les autorités chinoises disent que ça vient d'un marché aux poissons et nous disent qu'il n'y a pas de transmission inter-humaine, que ce ne sont que des personnes qui ont été en contact ou dans le marché aux poissons. Et donc, quelque part, ils minimisent un peu le risque d'épidémie puisqu'ils nous assènent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qu'il n'y a pas de transmission entre-humains. Or, c'est la transmission d'entre-humains qui fait comprendre qu'il y a un risque d'épidémie mondiale, de pandémie. Oui, ils disent d'ailleurs que la probabilité de diffusion dans l'Union européenne et le monde est nulle ou faible. Absolument. Donc c'est une période, quelque part, où on s'attend à éventuellement avoir des cas importés, mais des cas individuels, et certainement pas une pandémie, jusqu'à ce que, quelque part, on comprenne par des rumeurs que le risque de pandémie est réel, qu'il y a une transmission entre-humains. Et ça, c'est le 21 janvier, date à laquelle je fais ma première conférence de presse pour alerter les Français. Mais vous parlez du P4 de Wuhan. Moi, tout de suite, effectivement, Jérôme Salomon me met la pisse sur l'oreille en me disant, mais Wuhan, c'est la ville où il y a un laboratoire de haute sensibilité, un laboratoire P4. Et donc, je me dis, mais mon Dieu, j'espère que ça ne vient pas de là. Alors, en réalité, depuis, beaucoup d'enquêtes ont été faites par les services secrets américains, par un certain nombre de pays, même par l'OMS. Et en réalité, le P4 est hors de, je dirais, hors de cause, puisque les coronavirus, en fait, à Wuhan, sont cultivés dans les laboratoires un peu moins techniques, qu'on appelle des P3, et qui existaient déjà avant la construction du P4. Donc, quelque part, même s'il s'agit, et on le saura peut-être un jour, d'une fuite de laboratoire, ça serait plutôt d'un laboratoire P3 où étaient cultivés les coronavirus. Mais pour l'instant, nous n'avons évidemment aucune certitude. Alors, vous alertez autour de vous les responsables politiques qui estiment que vous êtes alarmistes, que vous surréagissez. Alors, peut-être que la gestion de Roselyne Bachelot avec le H1N1 est encore dans toutes les têtes. Oui, alors, il y a d'abord le fait que l'OMS met un certain temps à déclarer l'alerte mondiale. Elle ne la déclarera que le 31 janvier. Moi, dès le 22, 23, 24 janvier, je commence à être très inquiète du risque pandémique. Et je ne comprends pas, quelque part, que l'Organisation mondiale de la santé ne déclenche pas ce qu'on appelle l'urgence de santé publique de portée internationale, qui permet de mettre tous les pays en alerte. Mais j'agis. J'agis sans attendre l'OMS. Et je décide de commander des masques. Le 24 janvier, je pense que je suis une des premières au monde à commander des masques, alors qu'il n'y a pas encore un seul cas importé sur le territoire européen. Donc, je commence déjà à préparer en disant, si jamais on a besoin de gérer cette pandémie, il nous faudra probablement des équipements. Et je commence à être inquiète et à commander. Et le 24 janvier au soir, arrive le premier cas européen, qui est en fait un cas sur le territoire français, à Bordeaux. Et je demande aux médecins de m'expliquer quel a été le périple du malade qui est en France. Et je comprends, en fait, à ce moment-là, et je l'explique dans le livre, je comprends que les Chinois n'ont pas dit la vérité ou qu'ils minimisent les chiffres, mais largement, d'un facteur 10 à 100. Et je comprends, en fait, que nous n'avons pas les bonnes informations. Alors, est-ce que c'est à... Je dirais, est-ce que c'est une volonté de masquer la vérité ou une mauvaise perception des Chinois ? Ça n'est pas à moi d'en juger. Il y a eu des enquêtes pour cela. Mais en tous les cas, dès la nuit du 24 au 25 janvier, je comprends que nous n'avons pas la vérité des chiffres. Et j'ai peur. Donc je déclenche... À quel moment, Mme Buzyn, on récupère le génome ? Parce qu'effectivement, on les a accusés de sous-estimer la crise, de donner de faux chiffres, même jusqu'à la fin. Leur mortalité était dérisoire. Par contre, on les remercie parce qu'ils donnent le génome très vite, ce qui a permis bien évidemment le vaccin auquel personne ne croit. Y compris moi. Y compris vous. Alors en réalité, ils donnent le génome complet du virus. Ils nous disent que c'est un coronavirus autour du 8-10 janvier. Et le 10 janvier, ils publient la séquence génétique complète du virus qui permet tout de suite au pays de fabriquer le test. Donc chez nous, l'Institut Pasteur, qui est le centre de référence des coronavirus, commence à travailler sur un test dès le 11 janvier, qui est aussi la date du premier mort en Chine qui m'alerte. Et c'est à cette date-là d'ailleurs que j'envoie un message d'alerte au président de la République et au Premier ministre car il y a un mort en Chine et que je comprends donc que la maladie peut être grave. Donc à partir du 11 janvier, nous produisons des tests et nous essayons de les valider avec les Allemands notamment. Et nous sommes un des premiers pays au monde à avoir un test fonctionnel, d'où l'identification du premier malade le 24 janvier 2020 sur notre territoire. Et d'ailleurs, l'OMS félicite la France de sa capacité de détection. Nous sommes le seul pays qui a été félicité à ce moment-là parce que nous avons été très rapides et très, je dirais, très alarmistes sur les cas possibles. Donc voilà, nous n'avons pas tout fait mal. Nous commandons des masques les premiers, ce que les Français ne savent pas. À quel moment vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de stock en fait des masques parce que vous les commandez ? Alors, je les commande le 24 janvier pour les médecins en fait. Donc je commande des masques qu'on appelle FFP2 à bec de canard parce qu'on me dit en fait qu'il n'y a pas de stock de masques de ce type-là dans le stock d'État depuis les années 2015 sur une décision qui avait été prise après la grippe H1N1 en 2012 qui était que ces stocks-là devaient être dans les hôpitaux. Et j'ai quelque part une inquiétude dans les hôpitaux et dans les cabinets. Et dans les cabinets de ville puisque les médecins libéraux et tous les libéraux, les infirmiers, les kinés sont censés avoir leurs masques depuis les années 2012. Des décisions qui ont été prises bien avant même Marisol Touraine. Donc ce sont des décisions qui datent. Mais je sais qu'il n'y a donc plus de stock d'État de masques pour les médecins et pour les soignants. Et je me dis je ne sais pas si en fait les libéraux, si les hôpitaux ont stocké. Et d'ailleurs je demande qu'on me fasse remonter le nombre de stocks de masques des hôpitaux mais très peu de choses me remontent d'ailleurs parce que personne ne croit à la pandémie donc personne n'est vraiment très alerte. Et donc je me dis en attendant de savoir combien de stocks on a moi je vais en commander on ne sait jamais si jamais il y a une épidémie, une pandémie on va en avoir besoin. On est ahuris par la polémique maintenant avec le recul parce qu'effectivement ces masques sont utiles pour les personnes qui tousent et pas pour se protéger. C'est ce qu'on dit à ce moment-là. Alors ça c'est un autre type de masque les masques bleus les masques chirurgicaux ceux-là sont dans le stock de l'État mais les recommandations internationales sont très claires. Les masques bleus qu'on donne donc aux malades sont vraiment pour les personnes qui toussent elles-mêmes pour éviter qu'elles ne projettent du virus à la tête de leurs interlocuteurs. Donc normalement ces stocks-là ne sont faits que pour les malades et donc ils sont dimensionnés pour les malades à aucun moment. Aucun pays au monde n'avait imaginé donner des masques à toute une population et donc c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure que le virus arrive au moment du mois de mars, avril où tout le monde se dit mais en fait il faut que tout le monde porte des masques mais jusqu'au mois de mars quelque part personne ne pensait donner des masques à toute une population et ce que les français ne savent pas c'est que nous sommes malgré tout le pays qui a le stock de masques bleus de masques chirurgicaux le plus important au monde et donc c'est incroyable que cette polémique ait pris tant d'ampleur chez nous alors que nous sommes le pays le premier pays à commander des masques et le pays qui a le stock le plus important du monde. Voilà, c'est la vie c'est intéressant mais je pense que ce décryptage est peut-être important pour un retour d'expérience Vous prenez conscience Madame Buzyn de la gravité de la situation et on vous reproche pourtant une conférence de presse que vous donnez fin janvier où vous êtes optimiste relativement optimiste Alors en fait on coupe ma phrase c'est typiquement les réseaux sociaux donc en fait il y a une rumeur à l'OMS qui court le 21 janvier d'une transmission interhumaine je comprends donc que cela peut partir comme une épidémie ou une pandémie et donc je dis à mon équipe on va faire une conférence de presse et nous sommes les premiers au monde j'ai vérifié le seul pays au monde à avoir fait une conférence de presse aussitôt sur ce virus parce que je suis inquiète et je veux commencer à préparer l'opinion publique et donc je dis le risque d'épidémie est faible mais ne peut être exclu notamment parce que nous avons beaucoup de lignes directes entre one et pareil et ce qui est extraordinaire c'est qu'on coupe cette phrase en deux au lieu de retenir mais ne peut être exclu qui est ma première prise de parole où je veux commencer à préparer l'opinion publique on la coupe et on balance quelque part sur les réseaux sociaux le risque est faible ce qui est exactement contraire au message que je veux faire passer ce jour-là je n'aurais certainement pas fait une conférence de presse si je n'avais pas été inquiète et donc c'est absolument extraordinaire de voir le retournement de cette volonté que j'avais de prévenir qui se retourne contre moi parce qu'on coupe une phrase et on veut me ridiculiser la cacophonie s'installe sans citer de nom vous les donnez dans votre ouvrage certains déclarent vous dites tout à l'heure je n'ai pas été encouragé par la communauté scientifique je pense à une déclaration du professeur Raoult qui déclare trois chinois qui tombent et ça fait une alerte mondiale oui alors je dirais des phrases de Didier Raoult il y en a quelques-unes qui s'égrène dans le livre et on voit le ridicule les responsables politiques ont peur de ne pas en faire assez alors ils en font trop voilà par exemple ou alors le coronavirus c'est la maladie la plus facile à traiter par exemple enfin la grippette la grippette la grippette ça vient de lui la grippette donc on voit bien que ce monsieur a totalement sous-estimé minimisé le risque et ce qui nuit à la préparation en fait quand vous avez des gens qui ne doutent pas et qui se moquent c'est très compliqué de mobiliser une communauté scientifique donc il a fait partie des personnes qui ont gêné la préparation de la crise ça c'est clair alors on est fin janvier vous vous êtes très inquiète vous nous avez expliqué malgré la conférence de presse parce qu'en particulier les chinois construisent deux hôpitaux alors les médias trouvent la performance extraordinaire mais vous ça vous terrorise quand même qu'on soit obligé de construire très rapidement 2000 lits d'hospitalisation alors je suis terrifiée et bon je vois la communauté scientifique qui dit oui mais on ne connait pas l'offre de soins à Wuhan si ça se trouve il n'y a pas beaucoup de médecins de ville il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux et c'est très difficile quand vous êtes loin de la Chine d'être capable de déterminer quelle est la qualité d'une offre de soins dans une ville que vous ne connaissez même pas et dont vous n'aviez jamais entendu parler avant donc mais moi j'ai peur Milly je commence à faire des calculs je commence à faire des règles de trois et je me dis s'il y a 15% des gens qui sont hospitalisés et qui construisent 2000 lits bref avec ma règle de trois j'arrive à comprendre que les chiffres que nous donnent les Chinois sont faux c'est-à-dire que s'ils étaient vrais ils n'auraient pas besoin de 2000 lits d'hospitalisation donc au fur et à mesure j'en fais mes propres déductions et j'alerte mon directeur de cabinet dans la nuit en disant il faut qu'on sache combien on a de lits de réanimation combien on a de respirateurs combien on a d'équipements je lui fais la liste des remontées que j'attends des hôpitaux et puis très peu de choses remontent en réalité je n'arrive pas à mobiliser les directions mais parce que je pense que les médecins sont assez peu inquiets à cette période-là on est autour du 25 janvier il n'y a encore que très peu de cas en Europe ce sont tous des cas qui viennent de Chine ils sont tous isolés et donc il n'y a pas encore la sensation que cela peut partir comme une pandémie mondiale pourtant vous dites je crois qu'un tsunami arrive sur nous c'est après le décès du docteur Li qui est un ophtalmologiste de 34 très jeune qui a 34 ans 32 ans 34 ans oui et là je comprends que le docteur Li c'est un des premiers lanceurs d'alerte à Wuhan il est ophtalmologue c'est lui qui a repéré les premiers malades il tombe mal à lui-même et moi je le suis sur les réseaux sociaux je fais ça la nuit en fait j'essaye de suivre j'essaye d'avoir des informations venant de Chine donc je passe des nuits entières sur Twitter sur Internet et je le suis et on le voit un jour sur son lit d'hôpital avec de l'oxygène donc il est tombé malade et trois jours après on apprend qu'il est mort et je me dis mais il a 32 ans donc on peut mourir quand on a 32 ans de cette maladie et là j'ai très très peur et je me dis mais est-ce qu'il est mort parce qu'on l'a laissé mourir parce que c'était un lanceur d'alerte ou est-ce qu'il est mort vraiment parce que malgré l'oxygène malgré la réa il n'a pas survécu et tout ça me terrifie donc je passe des nuits entières à essayer de récupérer des images de Wuhan je vois des choses terrifiantes mais je n'ai pas vraiment de preuves si vous voulez c'est très compliqué de déterminer quand vous voyez une image sur Twitter si elle a vraiment été tournée si c'est une deepfake si ça a été tourné dans un autre pays sur une autre maladie vous n'avez jamais de preuves valides et donc c'est très difficile de mobiliser sans preuve surtout quand vous avez une organisation mondiale de la santé qui fait des bulletins quotidiennes mais qui n'a pas l'air très inquiète du risque notamment pour les pays occidentaux alors on est le 8 février et là vous expliquez les difficultés que vous avez pour convaincre les politiques on se rend compte dans votre ouvrage que c'est même difficile de joindre le président de la république et vous réussissez et là il y a une scène qui est une scène cocasse et qui en fait est le bandeau aussi de votre livre oui j'ai un mal fou mais en fait je veux expliquer tout ça je veux expliquer mes pressentiments au président de la république mais je ne veux pas le faire en conseil des ministres parce qu'en conseil des ministres tout fuite et si je commence à dire le monde entier va s'arrêter de tourner les avions vont s'arrêter les frontières vont se fermer on va perdre 10 points de PIB mondial une pandémie ça dure entre 1 et 3 ans on n'aura pas de vaccin tout de suite enfin ça va être l'horreur en fait j'ai cette vision d'horreur et que je veux donner au président de la république pour qu'il soit préparé mais si je dis ça en conseil des ministres je sais que le lendemain je suis dans le canard enchaîné ou dans tous les journaux enfin ça ne peut pas ne pas fuiter et donc on va me prendre pour une folle parce que je n'ai pas de preuves et donc je veux un tête à tête avec lui et j'arrive à le jour où effectivement on se rappelle lui voyage beaucoup il n'a pas de conseillère santé donc tout se passe en direct et donc il m'appelle un samedi soir et c'est le seul samedi soir du mois de janvier où je suis au cinéma avec mon mari et je sors du film mais je m'assois près des toilettes du cinéma sur un petit escalier et je lui fais part de cette vision vous avez une conversation de 40 minutes 40 minutes assises par terre où je lui fais part de ma vision et il me pose quelques questions je le sens quand même un peu scotché comme on dit au téléphone vous dites il est attentif et préoccupé préoccupé et puis trois jours après je m'assois au conseil des ministres vous avez le sentiment d'Alexis Collère qui et Alexis Collère s'approche de moi et me dit mais qu'est-ce que tu as dit samedi soir au président tu lui as fait peur tu as fait peur au président et je lui réponds heureusement que je lui ai fait peur voilà on est là donc vers la fin cette peur est-ce que cette peur déclenche finalement votre départ involontaire du ministère alors c'est ce qu'on dit un certain nombre de journalistes c'est-à-dire que je suis quelque part désignée volontaire pour aller à la mairie de Paris à la suite de l'affaire Griveaux qui explose cette semaine-là donc la semaine où j'ai fait peur au président et voilà la majorité présidentielle considère que je suis la meilleure candidate pour la mairie de Paris pour remplacer Griveaux au pied levé et certains journalistes m'ont dit que le pôle économique autour du président de la République a considéré que j'allais inquiéter les français avec mon discours dystopique complètement fou pour eux et que j'allais casser la croissance française et que je ne pouvais pas mettre en danger l'économie nationale avec mes propos fous et donc on m'envoie à la mairie de Paris voilà vous êtes en route pour la mairie de Paris on fait une pause dans notre magazine et on reprend pour la deuxième partie à tout de suite Réfois Réfois Serge et Nicolas Rafale Radio G ça c'est uniquement sur Radio G Radio G Réfois Serge et Nicolas Rafale Radio G deuxième partie de Réfois le magazine toujours en compagnie d'Agnès Buzyn votre journal janvier juin 2020 discussion absolument passionnante à l'issue de cette première partie on continue un petit peu Serge parce que vous voilà on est en fin février 2020 et on continue un petit peu avec vous avant d'autres questions qui vont venir dans quelques instants Serge oui l'épidémie pardon l'épidémie commence en France vous êtes folle d'inquiétude et en même temps vous menez la campagne où vous êtes avec des salles bondées et où en fait le confinement est en vue alors d'abord beaucoup de gens m'ont reproché d'être partie à la mairie de Paris il faut voir que j'ai eu une pression considérable je l'explique un peu dans le livre mais surtout j'en suis au point où je commence à douter de moi-même c'est à dire que j'ai cette vision d'une catastrophe qui arrive mais pour autant l'épidémie n'est pas encore sortie de Chine il y a des cas mais des cas exportés de Chine et il n'y a pas d'épidémie mondiale vous le racontez madame Buzyn vous vous dites je pars à Bruxelles pour une réunion des ministres de la santé alors là on est juste avant votre départ le 13 février et vous dites j'ai peur alors vous parlez à la commissaire européenne de la santé et vous dites j'ai peur qu'elle me prenne pour une folle oui d'ailleurs elle me regarde et je lui raconte encore mon discours dystopique elle fait venir tous les membres de son cabinet en dire écoutez ce qu'elle dit la mine mais en fait personne n'y croit vraiment et malheureusement l'épidémie commence en Italie six jours après mon départ je pense sincèrement que si elle avait commencé six jours avant je n'aurais jamais quitté le ministère mais comme je doute de moi-même à ce moment-là et que personne n'a l'air d'y croire autour de moi je pense que c'est probablement pour cette raison-là que je lâche prise et que je pars en campagne c'est un malheureusement un hasard du calendrier malheureux parce que j'aurais aimé gérer cette crise auprès des français bien sûr et donc l'épidémie commence en Italie et là je comprends que mon angoisse est une réalité et je vois encore du déni c'est-à-dire qu'il y a encore plein de gens qui disent oui mais c'est l'Italie ils ne savent pas soigner comme nous ne vous inquiétez pas monsieur le président il n'y aura pas plus de 20 morts en France enfin on entend tout et n'importe quoi et le président a autour de lui des gens qui sont plutôt dans une démarche de réassurance alors que moi je comprends que nous n'allons pas échapper au confinement qui va durer au moins deux mois enfin à des milliers de morts je comprends tout ça parce que c'est un virus qui tue malheureusement et j'essaye de faire passer les messages mais je suis une candidate en campagne et autour du président de la République vous êtes clivée vous le racontez vous êtes en campagne totalement préoccupée par ce qui va arriver je continue d'envoyer des textos des alertes d'essayer de les mobiliser mais le conseil scientifique se met en place le conseil scientifique n'a pas la même perception du risque que moi donne des avis qui ne sont pas les miens et que je ne comprends pas d'ailleurs à ce moment-là et les élections ont lieu malheureusement je dirais les élections ont lieu elles sont bon je pense que nous aurions dû confiner un peu plus tôt pour éviter la panique hospitalière et le confinement arrive le lendemain de l'élection avec des français qui sont sidérés alors que pour moi tout cela vous le sentiez venir je le sentais venir deux mois avant et donc je ne comprends pas qu'on n'ait pas mieux préparé l'opinion publique et d'ailleurs je le dis à un moment au président de la République l'opinion je lui mienne dans un texto monsieur le président la communication est trop rassurante on ne prépare pas assez les français ils vont être surpris et c'est de facto une immense surprise pour la majorité des français qui dans ce sentiment d'angoisse ont besoin de trouver un bouc émissaire il se trouve que c'est moi donc c'est assez troublant quand même de voir que la personne qui a le plus prévenu qui a été le plus angoissée se retrouve à cristalliser l'angoisse et la colère des français et j'appelle ça le syndrome de Cassandre vous l'évoquez il y a une phrase terrible qui est prononcée en communication de crise il faut donner en pâture un coupable sinon tout le monde mange à ce stade la coupable idéale c'est Agnès Buzy absolument et ça a été le cas qu'est-ce que vous conservez comme expérience c'est écrit dans votre journal le retour d'expérience nous sommes quatre ans après est-ce que c'est cette acclimatation avec l'opinion publique vous avez répété plusieurs fois il aurait fallu préparer l'opinion publique votre handicap c'était quoi de ne pas avoir été une politique mélangée dans un univers politique et de vous accoquiner avec cette opinion publique c'est ça qui a été le plus douloureux disons le retour d'expérience d'abord n'a pas été fait contrairement à ce qu'on peut croire tous les rapports qui ont été publiés sur la crise datent de de l'été 2020 ils ont été publiés beaucoup trop tôt à une époque où on ne savait même pas qu'il y aurait des variants où on n'imaginait même pas qu'on serait de nouveau confinés trois quatre fois etc et donc en fait il n'y a pas eu de vrai retour d'expérience c'est ce que j'essaye de faire dans mon livre bien plus tard en fait en le publiant j'ai décidé d'écrire un chapitre le dernier chapitre qui est une forme de lecture critique des biais de perception d'une crise et donc j'ouvre des pistes je pense que les pistes elles sont pour les sociologues elles sont pour les psychologues les philosophes mais aussi pour les médias je pense qu'il y a un vrai travail à faire du côté des médias sur la parole scientifique la place qu'on a donnée à Didier Raoult à un gourou dont tous les scientifiques sérieux savaient très bien que ces études n'étaient ni faites ni à faire on n'a pas parlé madame Buzyn on n'a pas parlé de la chloroquine qui effectivement à un moment donné est le médicament miracle vous reprochez au président d'aller à Marseille c'est à dire de cautionner quelque part Didier Raoult et mon souvenir personnel vous en parlez dans le livre votre maman est hospitalisée vous êtes terrorisée par l'idée qu'à l'hôpital où elle est on donne de la chloroquine absolument un grand hôpital parisien elle est très malade à un moment on pense qu'elle va mourir et j'apprends que les médecins réanimateurs lui ont donné de la chloroquine je suis effondrée mais bon voilà il y a eu une hystérie collective je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a si peu de plaintes contre monsieur Raoult c'est qu'il y a eu tellement de médecins tout le monde en a prescrit tout le monde en a prescrit y compris dans les grands hôpitaux publics y compris dans les grands services de réanimation de nos CHU et donc en fait tout le monde est mouillé dans cette folie collective et c'est la raison pour laquelle en fait on ne tire pas les leçons alors qu'on aurait dû être beaucoup plus sévère face à une telle dérive de la santé publique on l'avait en ville madame Buzyn les malades nous réclamaient la chloroquine les malades réclamaient de l'azithromycine qui officiellement ne faisait pas partie des recommandations mais qui a été donnée sous le manteau non mais je sais bien et encore très tardivement même quand il a été prouvé que ça ne servait à rien certains de mes amis ont été malades en 2021-2022 donc à une période où tout avait été déjà démontré comme inefficace et continuait à recevoir de la chloroquine et de l'azithromycine prescrits par des médecins d'SOS médecins donc voilà on a eu une dérive absolue de la santé publique nous avons eu une faillite aussi de nos institutions notamment les institutions scientifiques et médicales qui sont garantes de la qualité des soins qui n'ont pas pris la parole à ce moment-là qui n'ont pas bloqué cette folie collective j'en parle un peu dans mon livre et ça c'est un retour d'expérience douloureux c'est le manque de courage en réalité face à une opinion publique qui veut absolument un médicament miracle qu'on ne soit pas capable aujourd'hui en 2021 pardon en 2020 pardon à l'époque de poser les limites de ce qu'est une recherche scientifique de qualité et d'expliquer aux gens pourquoi on ne peut pas prendre n'importe quel médicament maintenant on sait qu'il y a eu des morts à cause de la chloroquine malheureusement je pense qu'il n'y aura jamais de plainte d'aucun malade parce que voilà la prescription a été trop large elle a été adoubée par trop d'institutions et donc nous ne tirons pas les conséquences aujourd'hui encore du Covid Vous êtes scientifique de formation vous le dites la science est pour moi à l'opposé de la croyance qui elle aide à combler notre angoisse existentielle la démarche scientifique est celle du doute érigé en méthode le contraire de ce qu'on a vu sur les plateaux de télé dans les médias Voilà on a vu sur les plateaux de télé tout un tas de sachants entre guillemets qui ont été présentés comme des scientifiques entre guillemets et qui plus leurs paroles étaient péremptoires plus ils étaient réinvités parce que ça plaisait aux médias et or dans une crise comme ça quand on apprend en marchant et qu'on apprend les caractéristiques du virus jour après jour on aurait dû avoir des scientifiques qui expriment des doutes et c'est ça c'est le doute en réalité qui donne la confiance aux citoyens moi je suis persuadée que si Édouard Philippe par exemple a eu une bonne cote de popularité c'est qu'à un moment il a dit pendant la gestion de la crise qu'il ne savait pas et qu'il a osé cette humilité et moi je pense que les citoyens peuvent mieux croire quelqu'un qui dit je ne sais pas mais nous allons essayer de comprendre et nous allons essayer de faire au mieux que quelqu'un qui dit qu'il sait et qui se trompe jour après jour parce que force est de constater que nos scientifiques n'ont pas arrêté de dire n'importe quoi et d'être contredits un mois plus tard ou un an plus tard quel effet ça fait de se voir accusé de contribuer à tuer des gens en interdisant la chloroquine quel effet ça fait quatre années après écoutez ça a été très 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 violent très douloureux pour vous pour votre famille pour ma famille il y a eu énormément aussi de délire antisémite avec l'image de la sorcière qui empoisonne le puits qui est très très présente dans l'inconscient collectif bon ben je vis sous protection policière maintenant depuis cette période parce que ça ne s'est pas tari il y a encore régulièrement sur les réseaux sociaux dès que je prends la parole des délires complotistes sur le fait que j'aurais interdit la chloroquine etc et depuis le 7 octobre également depuis le 7 octobre je dirais pas plus pas plus pas plus non vous pouvez nous dire un mot sur le vaccin puisque quand vous êtes au ministère vous pensez qu'on ne mettra pas au point avant 18 mois un vaccin on avait beaucoup travaillé sur l'ARN messager j'ai reçu ici plusieurs fois Axel Kahn qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on réussit à mettre au point un vaccin à utiliser l'ARN et pas l'Institut Pasteur comme on l'aurait souhaité alors en fait il y avait énormément de candidats vaccins en mars 2020 puisque tout le monde était sur la même ligne de départ c'était un virus inconnu donc personne n'a eu la séquence avant les autres tous les pays du monde étaient alignés il se trouve que effectivement l'ARN messager n'avait jamais été administré dans un vaccin auparavant et donc moi je n'avais pas parié sur l'efficacité et je savais que les vaccins protéiques ou les autres types de vaccins mettent 18 mois au minimum pour être produits donc je n'avais pas envisagé qu'on ait des vaccins si tôt l'intérêt de l'ARN messager c'est qu'il est produit très rapidement en l'espace de quelques semaines et donc le fait qu'il ait pu être efficace en termes de réduction de la mortalité même s'il ne protège pas de la transmission a quand même permis de juguler le nombre de morts c'est une chance inouïe qu'on ait réussi en trois mois à produire des vaccins et qu'ils aient été efficaces en tous les cas pour la réduction de la mortalité je pense que sur les formats graves oui bien sûr voilà après ça n'est quand même pas un vaccin qui empêche la transmission donc pour juguler une épidémie il n'est pas on n'est pas dans la définition de la vaccin en fait il y a toutes sortes de vaccins effectivement c'est déjà très très bien de réduire la mortalité d'empêcher que les gens meurent je pense que c'est important aussi peut-être de continuer à travailler sur des vaccins qui empêcheraient la transmission et qui empêcheraient le fait qu'on attrape le virus pour l'instant ils ne sont pas encore sur le marché et vous expliquez que l'absence d'un vaccin français est tout sauf un échec de la recherche française vous dites c'est plus un problème finalement institutionnel alors je l'explique voilà j'aimerais peut-être qu'un jour des journalistes s'intéressent à ce qui s'est passé oui parce que la France avait des vaccins académiques elle avait des brevets sur un certain nombre de vaccins des petites biothèques avaient des vaccins mais en fait la France n'a pas parié sur sa recherche en fait la France elle n'a pas fait ce que les autres pays ont fait notamment l'Allemagne ou l'Angleterre à marier leurs petites biothèques ou leurs équipes universitaires avec des big pharma capables de produire les vaccins en grande quantité et donc en fait la France a d'emblée parié sur ses champions industriels ou ses champions reconnus qui sont l'Institut Pasteur et Sanofi qui n'ont pas réussi à mettre au point un vaccin et elle a totalement abandonné toutes les start-up biothèques ou équipes académiques qui elles-mêmes avaient des vaccins et qu'elle a laissé faire sa recherche à côté et donc c'est une mauvaise compréhension d'où viennent les vaccins et comment fonctionnent les vaccins erreur que n'ont pas commis nos pays voisins puisque l'Allemagne a obligé Pfizer à se marier avec la petite biotech BioNTech et l'Angleterre a obligé AstraZeneca à se marier avec une équipe de recherche de l'université d'Oxford qui avait un vaccin et lui a permis donc de produire en grande quantité la France n'a pas fait ça et donc ça n'est pas un échec de la recherche c'est un échec de l'écosystème et de la pensée de ce qu'est l'innovation thérapeutique et nous partons maintenant pour voir le retour d'expérience du côté de la clinique où officier et officie toujours le docteur Vladimir Mitz Radio G Réfois Serge et Nicolas Rafale Radio G Bonjour comment a été vécue la crise du Covid à l'endroit où vous officiez ? Ah là là Bonjour à tous Moi je vais vous parler de la base chirurgien dans une clinique nous étions un petit peu alertés de ce qui se passait lorsque soudain est arrivée cette notion de confinement à l'évidence nous n'avions pas de masques FFP2 nous n'avions que des masques chirurgicaux et ça a été un coup d'arrêt extrêmement brutal et je dois rendre hommage aux anesthésistes réanimateurs parce que ce sont eux qui en fait ont géré cette crise dans les établissements privés en disant non je n'endormirai pas malgré les urgences malgré les pressions malgré aussi ce qui se passait pour les patients qui attendaient parfois depuis un mois ou deux des interventions qui étaient considérées comme indispensables il a fallu arrêter et puis aussi au chef de bloc à ce personnel qui est un petit peu méconnu parce qu'ils lisent les règlements et qu'ils ne veulent pas heurter en quelque sorte les pouvoirs publics en laissant faire avec un laissé-aller qui aurait été dramatique et donc ce confinement a été vécu comme quelque chose de terrifiant avec en plus pour nous cette espèce d'étonnement d'avoir à porter des masques quand nous sortions dans la rue nous étions chirurgiens on portait des masques mais soudain on se souvenait de ces Chinois ou de ces Coréens qui venaient à Paris qui se promenaient devant le café de Flore ou les Demagots avec des masques alors qu'il n'y avait aucune pandémie il n'y avait rien et donc ces masques qui nous ont été imposés et cette situation a été très mal vécue alors on a tous essayé de se renseigner et la première question c'est quand est-ce que ça va s'arrêter et c'est là moi je voudrais vous poser cette question importante c'est le confinement pourquoi vous êtes arrivés à cette notion de confinement et à quel moment on se dit il n'y a plus besoin de faire de confinement parce que c'est quand même une notion qui est très particulière de confiner alors que jamais on n'a vécu ça de ma vie d'homme en France depuis le Moyen-Âge depuis le Moyen-Âge depuis les vipestes je l'explique tout le raisonnement sur le confinement dans le livre alors d'abord c'est vrai que ça a été très douloureux pour les médecins les médecins ont été très surpris avant de venir au confinement je voudrais juste dire un mot ma première réunion de crise au ministère pour essayer de commencer à alerter l'écosystème c'est le 29 janvier il y a 25 morts en Chine à cette date-là ou 50 morts en Chine enfin on n'est vraiment pas sur l'idée d'une pandémie mais je fais une réunion pour essayer de mobiliser un peu les ordres professionnels les fédérations hospitalières tous les syndicats médicaux vous dites qu'ils ne viennent jamais d'ailleurs le président du conseil de l'ordre est convoqué à chaque fois il ne vient jamais donc tous les documents powerpoint que je donne à toutes les fédérations tous les ordres médicaux tous les syndicats qui sont faits pour être transmis en fait aux médecins aux infirmiers aux pharmaciens etc j'apprendrai plus tard qu'en fait ils n'ont jamais été donnés pourquoi ? et certains présidents de syndicats me l'ont dit en fait ils n'y croyaient pas ils pensaient qu'on faisait un excès de précaution comme pour H1N1 et donc ils venaient aux réunions mais n'ont jamais transmis des documents de préparation alors ça c'est déjà pour moi extrêmement troublant parce que quand une ministre réunit tous les syndicats autour de la table tous les ordres et que personne n'en tient compte c'est quand même troublant surtout l'ordre des médecins qui n'est jamais venu à aucune réunion et qui après c'est plein qu'on ne l'avait pas prévenu mais il n'est juste jamais venu donc c'est très intéressant et ça explique en fait la surprise des médecins qui tout d'un coup voient ce truc arriver en mars la réunion date du 29 janvier c'est-à-dire quasiment sept semaines avant vous imaginez le temps que vous auriez eu pour vous préparer ensuite sur le confinement effectivement c'est quelque chose qu'on connaît mais très localisé on l'a fait pour le SRAS donc un autre coronavirus et le MERS un autre coronavirus qui ont été responsables d'épidémies en Asie il y a eu des confinements de quartiers ou des confinements de bâtiments ou de confinements d'hôpitaux parce que c'est la seule façon de réduire les contacts humains et d'éviter la transmission d'un virus quand un virus se transmet trop facilement en fait les masques ne suffisent pas en plus vous pouvez aussi le transmettre par les mains parce qu'il y a des gouttelettes parce qu'il y en a partout et en fait la seule façon d'arrêter la transmission et donc l'explosion épidémique et de casser la courbe exponentielle c'est de dire aux gens vous restez chez vous vous ne rencontrez plus personne vous ne touchez plus personne vous ne vous voyez plus et donc ça ça a marché pour le SRAS le MERS c'est ça qui a cassé les épidémies de SRAS et de MERS en Asie il y a même eu un hôpital confiné au Canada je crois pendant le SRAS et donc ça a marché ça marche pour Ebola quand vous avez des cas d'Ebola dans un village au Congo on isole le village donc on sait que ça casse les courbes épidémiques mais la rapidité de diffusion du Covid a été telle que j'ai tout de suite perçu et je l'ai perçu quand les Chinois ont confiné Wuhan que le seul moyen de casser cette épidémie mondiale ça serait de faire en sorte que tous les gens restent chez eux dans le monde entier en même temps malheureusement c'est pas faisable on ne peut pas mettre sous cloche le monde entier en même temps mais je savais que le confinement nous n'y échapperions pas d'où la volonté que j'avais de parler au président de la République vraiment je l'ai perçu comme une obligation et je crois qu'il y a un papier qui va sortir très prochainement d'équipes de recherche en épidémiologie qui ont mesuré l'efficacité du premier confinement alors j'ai vu le préprint il semble que ça a réduit la transmission du virus de 83% donc on a vraiment évité des milliers de morts par le confinement vraiment donc voilà à un moment on n'a pas d'autre choix quand on n'a pas de vaccin on n'a pas de médicaments un pays comme la Suède qui ne confine pas mais il faut aussi voir que ce sont des pays où le démarrage du Covid ne s'est pas fait comme nous nous on a d'abord eu ce démarrage autour d'une église qui a essaimé en fait des personnes contaminées à peu près partout sur le territoire national en même temps donc c'est parti il y a eu plein plein de foyers après tout le monde ne vit pas de la même façon que nous nous les latins on s'embrasse on se touche on se serre la main ce n'est pas le cas des pays du nord donc voilà chaque pays a son histoire en termes de démarrage ils ont réussi à éviter un confinement mais quelque part les gens ont été très raisonnables spontanément vous voyez donc ce n'est pas le cas des latins peut-être que la prochaine fois nous le ferons autrement mais en l'occurrence face à un tel démarrage épidémique avec une telle rapidité explosive de l'épidémie il n'y avait pas d'autre choix deuxième problème qu'on a vécu alors c'est quand l'activité a pu redémarrer c'était le problème des tests parce que avant de se faire opérer donc c'était possible à nouveau de se faire opérer pour un patient mais il fallait qu'il subisse les tests s'il n'avait pas les bons tests on ne pouvait pas l'opérer et ce problème des tests a été assez aigu parce que c'est des tests désagréables à l'époque quand ils étaient faits ça a créé beaucoup d'ennuis dans les blogs beaucoup de de tensions aussi parce que le chirurgien voulait opérer l'anesthésie disait ah ben c'est pas possible on n'a pas le résultat de son test et donc il y a eu une période extrêmement violente parce que ces tests n'ont pas résolu réellement le problème de l'activité quotidienne et je pense que maintenant c'est mieux les tests sont beaucoup plus efficaces et on les a plus rapidement mais surtout on a des tests antigéniques le problème qu'on avait au départ c'est que le temps de mettre au point les tests antigéniques industriels qui se font en un quart d'heure on n'avait que la PCR et la PCR on nous rendait alors une PCR classique il faut 6 heures il y avait 3 laboratoires qui le faisaient en plus en France au tout début ça c'est vraiment le tout début après très vite on avait un plan de déploiement des tests qui avait été préparé par le ministère mais en réalité les PCR se font en 6 heures mais certains laboratoires rendaient le résultat au bout d'un jour deux jours, trois jours et donc là effectivement on comprend bien qu'une activité elle ne peut pas reposer sur un résultat qui est rendu 3 ou 4 jours après et il a fallu le temps de la production des tests antigéniques qui ont commencé à arriver vers le mois d'avril-mai par là mais le temps d'être validé ça a pris du temps et ces tests antigéniques ont permis vraiment de connaître l'état le statut des malades en temps réel et ont complètement changé la capacité qu'on avait justement de réguler l'activité mais quelque part j'entends le désarroi et les difficultés mais nous sommes face à une pandémie inconnue un virus inconnu il faut tout inventer il est très important que les acteurs de la société civile inventent avec l'état l'état il essaye de faire au mieux d'accompagner mais l'état ne peut pas tout par rapport à un événement hors normes et inconnu et je pense qu'il y en aura d'autres dans l'histoire pas forcément des pandémies mais nous aurons affaire dans les années qui viennent à des événements extraordinaires et c'est la conclusion de mon livre il faut que la société civile se sente engagée et mobilisée car aucun état ne peut assurer à tous ses citoyens de les protéger de tout tout le temps et quelle que soit l'amplitude d'un phénomène je crois que ça il faut se préparer au Christ futur en tout cas moi je ne peux que vous remercier après vous avoir écouté parce que j'ai conscience que grâce à vous grâce au confinement peut-être à l'arrêt de nos activités nous avons sauvé la vie de quelques patients de milliers de patients et la publication va sortir je crois qu'elle va être intéressante et l'objet de ce livre journal janvier juin 2020 c'était rendre accessible aux gens un morceau de leur vie et de leur histoire oui je l'ai fait pour l'histoire en réalité je pensais que des journalistes allaient creuser ce qui s'était passé pendant les deux premiers mois je me suis rendu compte que personne ne m'avait jamais interrogé et même les rapports qui ont été publiés sur un retour d'expérience potentielle de la crise personne ne s'est jamais tourné vers moi pour me demander je me suis dit c'est pas possible on ne peut pas faire un retour d'expérience sans connaître la vérité et donc j'ai posé pour l'histoire la réalité des faits tout dans ce livre est exact évidemment il est documenté tout est à la cour de justice de la république donc il n'y a pas de secret et ça permet quelque part aux français de se faire une opinion et de se préparer au Christ futur alors nous avons choisi de mettre une musique si vous voulez bien mettre votre casque pour la fin de cette émission vous allez je ne sais pas si vous aimez bien Monsieur Guy Béard le premier qui dit la vérité il doit être exécuté voilà c'est avec Guy Béard que nous nous quittons pour cette émission de Réfoy c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui Agnès Buzyn pour votre livre journal janvier-juin 2020 chez Flammarion absolument passionnant un morceau de notre histoire merci docteur Vladimir Mitz merci docteur Serge Rafal merci au toubib de la réalisation Benjamin Arnaud et on vous retrouve la semaine prochaine